et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série ici le signe noir et on va parler un petit peu de winter falling aujourd'hui un jeu que j'ai déjà présenté en live j'avais fait une découverte dessus en solo avec damnet qui s'était assez bien passé je vais vous afficher la petite fiche quand même on va en parler un petit peu c'est donc un jeu de type stratégie gestion de mercenaires vous allez gérer une bande de mercenaires qui va devoir comme d'hab comme dans un battle browser morder mes compagnies tirer son épingle du jeu au prix de 9,75 euros sur steam uniquement il est malheureusement pour l'instant en français mais en anglais uniquement excusez moi mais c'est un jeu qui a été fait par un fan en fait de game of thrones qui avait fait plus ou moins un mécanisme de combat pour faire des batailles assez épique et assez réaliste si vous avez vu la découverte vous comprendre vous comprenez le concept sinon vous allez voir où en fait on a des troupes qu'on peut placer et après on va leur donner des ordres mais vraiment en tant que général c'est à dire on leur donner des directions il va falloir qu'on ait des petits zozio pour leur envoyer des ordres et elles mettront un certain temps avant de réagir donc on est vraiment sur un jeu de stratégie en mode général général qui gère son armée de sa petite position privilégiée et c'est vraiment très sympathique je l'avais beaucoup aimé dans la présentation que j'avais faite pour l'instant donc le gars a un peu creusé son concept et en a fait du coup vraiment une campagne avec avec une histoire etc au delà de la partie bataille donc c'est devenu un vrai jeu d'un petit proof of concept c'est devenu un vrai jeu et aujourd'hui j'aimerais vous j'aimerais vous montrer enfin j'aimerais lancer un petit let's play donc sur la campagne principale il y en a d'autres de prévu mais vous voyez les flèches sont grisées pour l'instant il n'y a que celle là on doit conquérir les ombres il y a des choses qui commencent à apparaître dans la contrée où on apparaît enfin où on se place et eh ben on est embauché pour investiguer un peu et creuser un peu ce qui se passe donc on va pas viser il y a des il y a des objectifs qu'on peut essayer de faire finir la campagne en 70 60 ou 50 jours pour avoir une médaille on est déjà deux un secret ending et un bad ending donc le bad ending je crois que c'est enfin vous verrez c'est quand on refuse en fait la mission au début bah du coup le jeu se termine et on a un petit succès voilà mais sinon il ya différentes manières en fait de terminer la quête soit très rapidement soit en creusant beaucoup soit en allant du côté du bien du mal enfin c'est déjà assez fouillé c'est assez sympathique et nous on va se tenter avec les snake boys donc il ya différentes bandes de mercenaires de départ celle vraiment de base tutoriel une bande de mercenaires élite un peu plus améliorée une bande de mercenaires avec principalement des unités montées et les snake boys qu'on va prendre qui sont des peaux vertes des peaux vertes qui sont suffisamment malins pour s'être rendu compte que c'était vachement plus facile de devenir amis avec les humains et de travailler pour eux parce qu'on pouvait acheter de la viande plutôt que la chasser donc c'est une difficulté cauchemar dans le jeu c'est considéré comme cauchemar on va donc se lancer dedans on va pas prendre de petits trucs supplémentaires ça ça a été ajouté depuis là le test que j'avais fait mais on peut maintenant mettre encore plus de difficultés en enlevant la nourriture de la nourriture fraîche en forçant les unités à voir que handman power ou en rendant l'IA plus difficile je sais pas trop à comme attendre avec les peaux vertes enfin je sais un peu à quoi m'attendre parce que j'ai testé l'une des principales difficultés c'est que si on veut jouer qu'avec des peaux vertes on peut pas en embaucher de manière normale comme des mercenaires classiques donc du coup ça va falloir qu'on fasse assez attention à nos troupes on va donc rester sur les difficultés de base pour ce premier let's play alors de la part du bureau régional du prince rurik le juste roi de polichna le défendeur de samipin l'espoir de mozen s'il vous plaît mon bon ami aidez moi je commence à être fatigué de tous les schémas politiques autour qui se passe ici et maintenant il ya des rumeurs que des bois et des que du bois et des rochers aurait pris vie pour chasser mes sujets essayez de trouver ce qui menace mon peuple je prépare un paiement mais vous aurez attendre quelques jours le trouble est de plus en plus gros chaque jour donc j'aimerais que vous commenciez le plus vite possible donc déjà il nous propose de nous payer plus tard donc là si on dit not my problem je termine et vous avez un petit succès voilà pour dire c'est le refund et bisous on va commencer donc là on peut dire on attend on attend deux jours donc l'émission est éventuellement être plus difficile mais on va commencer avec cette pièce supplémentaire nous on va se lancer direct donc le jeu se place comme ça en haut on a la bannière de notre compagnie ici on va avoir nos points d'héroïsme on peut en avoir jusqu'à trois qui vont nous servir pendant le combat il va falloir qu'on les débloque pendant le combat ça c'est notre nombre maximum qu'on peut avoir donc en faisant des actions particulières notamment en faisant tomber des ennemis puissants on peut les débloquer pendant le combat excusez moi ça c'est notre moral on commence avec un solde moral on va probablement le faire monter un petit peu avant de partir parce que un solde moral c'est un peu short on voit bien que quand tout le moral a disparu notre armée toute l'armée prend un moins cinq de vie donc ça peut foutre la merde c'est pas forcément le signe de la fin mais ça aide pas et ici on va retrouver notre compagnie donc dans notre compagnie on a différents onglets on a nos scouts vous verrez que les scouts permettent sur le champ de bataille d'essayer de découvrir un petit peu d'informations sur les ennemis en face j'en dirai pas plus on verra ça en combat on a les petits oiseaux qui vont nous donner des ordres alors avec cette cette armée là cette compagnie on en a pas mal et on commence notamment avec trois black tit qui ont un bonus on a l'oiseau de base voilà white pigeon basic burn cooldown de 13 mais eux qui ont un cooldown de 18 donne plus 3 de mouvements quand on donne un ordre à une unité avec donc ça peut être assez intéressant pour faire des mouvements de contournement ou de course on a bien sûr nos unités on commence avec deux wolfies des gobelins sur l'eau qui sont des unités montées on commence avec deux biggie donc des orcs officiers gros orcs on a quatre stickies qui sont en gros des gobelins avec lance l'unité de base et on a alors je peux cliquer pour voir les stats et on a les nighties qui sont des gobelins de la nuit en gros des anciens donc ils sont beaucoup plus gros verrez que ça joue la taille joue sur le sur la carte de bataille donc ils ont tous des capacités un petit peu particulière si on prend par exemple la cavalerie on va voir leur point de vie leur santé leur armure qui diminue les dégâts leur force qui nous permet de charger à chaque fois que on charge un ennemi on utilise de la force et si on tombe à zéro force on est fatigué et forcément nos performances pour le combat s'en ressentent ça c'est le manpower à chaque fois qu'on shatters donc en gros que notre morale tombe que notre vis tombe etc on perd un de manpower ce qui est quand notre unité tombe à zéro de manpower et ben elle disparaît si on a l'expérience la vitesse de mouvement et le nombre d'unis d'ennemis qu'on peut charger donc eux les wolfies peuvent charger un ennemi si on prend peut-être voilà les biggie peuvent charger deux ennemis donc on verra paris en combat ce que ça donnera on a leur type d'armes leur capacité spéciale qui peut être utilisée avec les points d'héroïsme celle des wolfies est vraiment pas mal parce que ça fait perdre un de force cache à tous les ennemis qui entendent donc c'est plutôt pas mal franchement c'est une des plus efficaces je pense globalement il ya ça qui va nous aider le ralliement qui redonne un peu de vie eux ils ont la possibilité de faire des dégâts bruts et de stun les unités montées normal c'est des lanciers les nighties ont la possibilité de faire des dégâts bruts et plus 15 quand même de dégâts si l'unité a plus de force que nous donc ça peut être utile de charger avec eux pour baisser la force et ensuite de faire ça pour affaiblir les unités un peu fortes mais les wolfies qui permettent de baisser la force et donc de fatiguer les unités ennemis sont quand même assez costauds et on verra les petits trucs bonus en bas lors du premier combat et dernier onglet c'est les pièges qu'on peut mettre au début de la bataille donc on peut mettre des petits bouts de bois auquel on va éventuellement essayer de mettre le feu on peut conserver remparts on peut mettre de l'huile également auquel on va essayer de mettre le feu faire des faire des barricades de de planche tout simplement et mettre des pièges qui vont faire des dégâts aux ennemis qui passent dessus pareil les détails seront affichés en combat quoi que je peux peut-être les sélectionner si je peux les sélectionner donc voilà on voit si c'est en contact avec un ennemi ça perd un point de vie par seconde donc il va perdre des points de vie contre les ennemis marchent dessus mais quand ça explose quand ils perdent leurs points de vie ça explose et ça stun tous les ennemis autour donc c'est plutôt pas mal les remparts sont des obstacles considérables qui ralentissent énormément le mouvement ils perdent aussi un point de vie par seconde et tous les ennemis qui sont en contact ont un de moins un de puissance simplement donc il y a différents trucs comme ça le petit par exemple là c'est du petit obstacle qui ralentit un peu les ennemis mais pas tant que ça et les ennemis en contact prennent un d'attaque en plus quand on les tape donc il faut les placer assez intelligemment on verra si on s'en sert en haut on trouve nos deniers notre nourriture qui va être utile donc les deniers utiles pour acheter des choses bien sûr comme ils disent vous savez comment marche l'argent vous êtes intelligent la nourriture qui va nous permettre de préparer des missions on voit ici en bas dans nos quêtes disponibles c'est parce que ça va nous rapporter c'est le coût de nourriture qu'on va devoir dépenser pour pouvoir la faire en gros suffisamment de bouffe pour aller à la zone de la quête faire la quête et revenir ça c'est les outils qu'on a pour construire qui vont nous être utiles pour poser des pièges pendant les combats ici c'est notre nourriture fraîche qui va servir dans les événements et également qui va nous permettre de motiver notre armée on va voir ça et on voit le nombre de jours plus on finit vite plus on est doué on va rentrer dans la ville pour l'instant donc vous voyez pour au début on peut acheter tout ça ça c'est différents trucs qu'on peut acheter dans la ville on n'a pas assez de sous avec nos quatre si on en achète au moins quatre en une fois on débloque celui-là bonus cadeau donc c'est assez intéressant d'attendre d'avoir suffisamment d'argent pour en acheter plusieurs d'un coup on va on peut se reposer pour un poisson ce qui va nous permettre de restaurer un manpower et gagner un moral c'est pas hyper intéressant enfin en fait il faut qu'on ait plus d'un moral donc on va peut-être le faire quand même ici on peut pour une pièce régénérer tous les packs ça nous intéresse pas et ici on peut marchander ce qui fait que tous les packs disponibles sont réduits de 1 le prix est réduit de 1 mais il y en a un qui de basse il y en a un qui se verrouille aléatoirement donc vous voyez ici on peut recruter des unités rouges qui sont de type humain et donc bien sûr pas de peau verte je pense qu'on va quand même se reposer même si ça nous fait perdre un jour on va leur payer un coup pour avoir au moins deux de morale et pas se faire trop trop vite raser et après on va prendre la quête des ouf les polichniens sont apeurés de fin de n'osent pas s'aventurer en dehors des murs de la ville la nuit parce qu'il paraît qu'il y aurait des loups dans les collines ils le kidnappent du bétail et il se cache enfin il sort de la terre il kidnappe du bétail il retourne se cacher dans la terre ce qui est bizarre parce qu'on n'a pas vu de loup depuis des dizaines d'années donc il nous faut n'os de bouffe et on gagnera 30 c'est une difficulté easy on va commencer par ça donc là vous voyez on peut choisir combien de nourriture on va mettre donc si on met tout c'est bon plus on diminue plus on a la chance d'avoir des événements merdiques sur la route et en plus au bout d'un moment des unités peuvent nous déserter parce que on les nourrit pas on a ce qu'il faut donc on va pas se gêner on y va et c'est parti pour notre première petite mission alors le tutoriel battle non pas la peine on va le faire nous même alors on arrive aux collines donc on dirait qu'il y a quand même pas mal de cavernes à droite à gauche on voit des traces clairement visibles sur le sol beaucoup donc plutôt une grosse meute on suit les traces mais elles s'arrêtent brutalement comme si ils avaient juste disparu ou s'il avait été avalé par la terre et un de nos éclaireurs arrive à trouver une caverne une entrée de caverne qui est scellée elle a l'air différente des autres on dit qu'il y a de la chaleur qui irradie de l'intérieur mais on n'arrive pas à trouver comment l'ouvrir on va essayer de l'ouvrir alors même une de nos unités complètes n'arrive pas à ouvrir la caverne même avec toutes leurs forces ça restera un mystère mais le bruit qu'on a fait à attirer l'attention on a un couple de petits loups qui apparaît dans une des cavernes ils sont curieux de voir ce qu'on fait très bien apparemment ils sont tellement curieux que ça dépasse la peur de nous qu'ils pourraient avoir si on fait un seul faux mouvement les loups pourraient appeler à l'aide et on se prendrait toute la meute sur la tronc alors vous voyez ici on peut directement les affronter ou on peut leur donner de la nourriture puisqu'on en a on va leur donner de la nourriture ils s'approchent de nous ils sont intéressés très bien visiblement ils ont apprécié donc ils se sentent confortables avec nous et ils s'intéressent à nos efforts donc on est en train de ranger nos différents nos différents outils quand soudain on entend parler est-ce que vous pourriez nous rendre nos loups donc il y a une voix qui sort de la caverne qui nous demande ça on se dirait qu'on a trouvé les propriétaires des loups mais les loups ne sont plus intéressés par eux ils sont en train de jouer avec un cheval maintenant vous pouvez nous rejoindre donc le gobelin rentre dans la caverne il appelle il débat avec visiblement les autres personnes dans la caverne et on dirait que quelques gobelins veulent nous rejoindre mais pas tous ils préfèrent avoir un chemin sûr pour sortir des collines parce que les tunnels qui sont ici ne sont pas connectés au système c'est juste de la lave ok c'est pratique si vous avez besoin de brûler quelque chose mais c'est un endroit merdique pour vivre donc on va accepter de les guider en dehors et on gagne deux wolfies et après on rentre donc là du coup si on prend notre compagnie on a désormais quatre wolfies ce qui va nous permettre de nous rendre un peu plus de force pour nous permettre de contourner éventuellement les ennemis et on rentre donc première quête réussie avec succès on se fait 30 balles par contre on a pas mal dépensé nos ressources on n'a pas assez là si on voulait refaire une autre mission en plus on n'a plus de fresh food enfin plus beaucoup donc avec 34 c'est cher 14 on peut en acheter deux on est loin d'en acheter quatre alors on peut discuter un peu ok ça a verrouillé celui-là mais les autres ont baissé de toute façon pour pouvoir en acheter suffisamment il faudrait quand même qu'on dépense beaucoup je pense qu'on va acheter celui-là parce que ça nous donnera suffisamment de nourriture et de poisson et peut-être un peu plus de nourriture les outils pour l'instant on n'a pas besoin on n'a pas dépensé on va prendre ces deux là c'est dommage on peut pas débloquer ça mais on est encore trop pauvre pas besoin de se reposer à la taverne on a deux quêtes alors une escorte ou les ruines du village les ruines du village qu'est ce que ça dit deux villages ont été pillés dans la dernière semaine ça fait du mal à la réputation du prince ok soyez prêt la route n'est pas sûr alors c'est pas un one way journey donc il y aura un aller-retour on a besoin de 13 de bouffe ça nous prendra 13 jours c'est doable et on gagne 38 ok pourquoi pas et l'autre les routes ne sont plus aussi sûres qu'elles l'étaient spécialement pour une noble naissance on a besoin d'eux ils ont besoin d'une d'escorte pour la forteresse de star karta zastarka c'est c'est 12 jours c'est plus court que l'autre c'est doable et on gagne 34 je pense qu'on va s'occuper des ruines pour commencer ça rapporte plus ça nous prend qu'un jour de plus et en plus ça nous consomme moins de supply donc allons-y on en met 13 là vous voyez il y aurait une unité qui nous déserterait si on les nourrissait pas assez mais on a ce qu'il faut donc on est parti on devrait je pense pouvoir acheter ce qui nous manque pour faire l'autre quête en revenant zastarka c'est là bas alors on approche des restes d'arulen qui a été complètement détruit et brûlé ils ont même salé la terre c'était pas seulement un raid de bandits difficile de discerner qui était l'attaquant mais finalement on arrive à trouver quelque chose une petite hutte sur une colline on dirait que quelqu'un vit ici il y a encore du feu sous le pot de cuisine on a trouvé un villageois qu'est ce que vous faites toute une famille alors ça pourrait être une bonne idée de camper ici et de leur demander ce qui s'est passé on peut parler avec eux ou continuer on va continuer on est des pots vertes on n'est pas là pour camper et poser des questions aux témoins alors on arrive à guérin c'est plus vraiment un village juste une collection de ruines qui a été complètement brûlée mais c'est récent en fait le sang de quelques corps est encore frais nos scouts sont déjà en train de fouiller les forêts enfin les bois autour alors qu'on se déplace dans les ruines en regardant les résultats de ce massacre on trouve un nid dans une cheminée avec un petit un petit toiseau à l'intérieur donc là on a la possibilité de le nourrir ça nous consomme un de nourriture mais le monde se souviendra de ça donc ça ça fait partie des événements si on le fait ça va jouer en notre faveur ou pas ça peut être négatif ou positif on peut totalement jouer les enfoirés on va les nourrir alors qu'on s'occupe de l'oiseau un de nos scouts crie pour attirer notre attention en fait il est quand même plutôt vexé le temps qu'on se rende compte qu'il est là on était trop focus avec notre oiseau écoutez je ne me juge je ne vous juge pas je vous dis juste l'histoire comme elle s'est passée et on a des peaux vertes qui avance vers notre position et c'est parti pour une première bataille ok parfait alors une bataille comment ça se passe une bataille donc une bataille vous pouvez voir hop là les zones en clair sont les zones où on peut nous se déployer on voit que on peut déployer un nombre limite d'unités dans la zone là il y a une colline qui nous donnera un bonus défensif ici il y a éventuellement des petits armes mais c'est pas ouf et les zones qui sont là c'est les zones où il peut potentiellement y avoir des ennemis mais il peut aussi y avoir rien du tout et c'est là que nos scouts vont être utiles les scouts vont vous permettre de découvrir les zones donc par exemple si je dis tiens j'en envoie un ici un mounted on sait que dans tous ces trucs là il y a quatre unités qui se cachent alors elles peuvent être bon alors ici non parce que quatre noms ici mais peuvent être quatre ici ou une là deux là une là ou etc dans ce qu'on a découvert donc après on va pouvoir utiliser nos scouts pour essayer d'affiner je pense que se débarrasser de ce premier spot pourrait être intéressant laisser eux courir pour arriver jusqu'à nous donc là si je choisis ici on a quatre unités hiding donc ici on a quatre unités hiding et ici on a quatre unités hiding ce qui veut dire que les quatre pourraient être là il pourra aussi y avoir quatre ici et non ça peut pas y en avoir il n'a que forcément forcément au moins ici ou au moins ici parce que là autant là on peut en mettre quatre autant là il ya que deux cases on peut pas en mettre quatre donc ça veut dire que les quatre qu'on a trouvé ici même si on a deux là il y en a au moins deux là alors là on peut éventuellement prendre nos scouts améliorés pour révéler la zone voilà ok parfait donc ces scouts là permettent d'enlever un nuage et donc on voit quatre unités c'est des quatre wolfies visiblement donc on va pouvoir foutre nos lanciers en plus il ya des héroïfs là les points voyez si on les arrive à éliminer ces unités là qui ont un petit point on va gagner des points d'héroïsme et on va prendre ça pour être sûr qu'il n'y a rien sur le chemin ok donc là on a à peu près tout découvert il pourrait éventuellement y avoir une unité supplémentaire ici mais en gros on a quatre cavaleries là donc on pourrait faire une ligne de lancier des lanciers pour essayer de les piéger ça peut se faire ça serait bien qu'on regarde un petit peu ce qu'on a ailleurs trois unités qui se cacherait là trois unités qui se cacherait là on va juste découvrir ça ok alors là on a étudié tous nos scouts on a la possibilité si on le souhaite de les redébloquer en dépensant un de poissons je suis pas sûr que ce soit vraiment utile on sait qu'ici on a trois unités ici trois unités on a quand même pas mal découvert il pourrait y en avoir plus ici mais sont quand même assez loin on a le temps de les voir venir donc en gros on a ces quatre unités montées plus six unités relativement loin ensuite on a la possibilité de réduire le cooldown de nos messagers pour cette bataille donc ça c'est les quatre oiseaux qu'on va pouvoir équiper donc il faut qu'on les sélectionne voilà on va les avoir dans notre dans notre pool de messagers donc qui vont nous permettre de donner des ordres et on va pouvoir placer nos unités alors placer nos unités donc on a dit ici la question c'est est ce qu'on les attend quelqu'un on se mettrait sur la colline où est-ce que on les charge avec nos lanciers on peut essayer de les attendre alors là on va pouvoir voir un petit peu les capacités qu'ils ont un passif donc lui par exemple enfin les lanciers ils ont rage 10% de chance de gagner 5% de puissance quand ils prennent un coup par contre quand ils sont placés tous les alliés dans la portée perdent 3 de vie parce qu'ils sont désorganisés donc c'est un petit peu le bordel avec eux ils font ce qu'ils veulent donc là vous voyez ça peut jouer un de rien moins 6 là déjà pour celui là eux sont déjà 31 de vie 34 donc il faut faire enfin il faut faire attention on peut malheureusement pas faire grand chose c'est leur bonus c'est leur malus on pourrait leur mettre un officier rage 10% de chance de gagner 5 ok celui là quand il meurt tous les alliés perdent moins 1 par contre quand on les place les alliés dans la zone gagnent plus 4 donc si je le passe là pour soutenir donc il perd 12 de vie par contre tous les autres autour gagnent plus 4 ça me paraît pas mal je pense qu'on va même mettre 2 wolf ici pour éventuellement on va les garder en réserve mais on va voir comment se comporte cela si on arrive à les engager avec nos lanciers on pourra peut-être les contourner avec la cavalerie et là on va tenir plutôt là avec deux cavalerie notre knighties si jamais il décide de nous charger il va falloir qu'on se bouge les fesses mais bon ça me paraît pas mal on ne peut avoir des renforts pour cette bataille alors ouais je pense que pour le coup ah dommage c'est entre un et deux lanciers temporaires on va en foutre un là pour éventuellement intercepter la cavalerie même s'il va se faire défoncer et après on a la possibilité donc de mettre des pièges donc les pièges ça va nous consommer des tools donc 4 et on peut se dire allez hop on met une flaque d'huile la flaque d'huile ça ralentit l'ennemi on n'a rien pour y mettre le feu on peut mettre des barricades éventuellement on peut les tourner parfait ouais peut-être plutôt du comme ça par contre il faut réussir à le caler on va en mettre deux comme ça on va tenir on va tenir la ligne avec nos avec ses unités là ok c'est parti on est parti pour la bataille alors en avant donc on a tout qui est révélé on voit donc maintenant les unités ici on a beaucoup de lanciers là on a un petit peu de lanciers encore un wolfies on a des furies grosse hache 65 pv 3 d'armure 3 de force ça pique ils peuvent charger trois unités ok c'est la violence et bah c'est parti on va tenir avec ce qu'on a donc ok donc il nous charge direct là ce qui veut dire qu'on prend tout cela et on les envoie par ici c'est parti on va prendre également nos wolfies on va les envoyer plus derrière là on va se décaler par ici donc vous voyez les ordres c'est assez simple vous avez la possibilité de choisir un messager qui va donner des ordres à un groupe d'unités donc vous sélectionnez vos unités vous donner un ordre de déplacement vos unités vont suivre le déplacement il faut qu'elles seront là et s'arrêteront s'ils rencontrent des ennemis sur le chemin elles vont éventuellement essayer de les attaquer où vous avez la possibilité on va probablement le voir de choisir une seule unité et de donner un ordre direct donc par exemple charger attaquer une autre unité va lancer une compétence etc c'est parti pour l'instant toi tu vas tenir comme tu peux ok donc là est ce qu'on a la possibilité voilà là on a la possibilité de pousser un ennemi on va repousser celui là vous voyez push back glisse push away comme il est monté on va lui faire un stun normalement c'est parti voilà nickel donc eux ils commencent à marcher dans les pièges et à attaquer notre ami là qui peut faire que donne pas hyper utile par contre on pourrait éventuellement charger le problème c'est que si on charge on va on va charger dans nos pièges donc pour l'instant on va pas le faire toi est ce que tu pourrais éventuellement charger tu pourrais charger celui là pourquoi pas mais en vrai ce serait presque plus utile de charger ici ok parfait alors là nos wolfies j'aimerais qu'ils redescendent ici rapidement et pareil vous redescendez par là pour une charge lui il est en train quand même d'encaisser un peu là tout seul donc lui en train de s'enfuir c'est nickel il se fait défoncer notre oula c'est chaud est ce qu'on peut le soigner ouais on peut le soigner par contre il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'aider là toi tu vas charger dans le tas même si t'es un wolfies tant pis voilà au moins il a été capable ils nous l'ont mis dans le mal on a donc perdu un de morale heureusement il commence à souffrir aussi ils viennent de se prendre les flammes là donc ils sont en panique on va prendre plus large avec un comme ça qui va augmenter la vitesse on va prendre tout cela on va les envoyer charger par là en avant parce qu'il va galérer un peu lui tout seul et toi fais ton petit cri voilà perdre un peu de force ok on a perdu on a encore paniqué ce qui veut dire qu'on a perdu nos deux points de morale donc on a perdu moins cinq par contre on a la possibilité de faire on a regagné notre morale quoi donc on perd un peu de vie mais on devrait pouvoir toi tu es en cooldown faire un petit ralliement c'est parti quête de vie pour tout le monde toi tu as assez de mouvement pour charger la charge là voilà il panique on a gagné un petit point supplémentaire parce qu'on a réussi à faire mal à leurs unités alors fury nous a fait hyper hyper mal normalement on devrait gagner toi il te reste trois de force tu peux charger deux unités c'est parti charge nous le gros tas là pour le stun voilà et deuxième nickel aïe ça serait pas mal toi tu peux ouais tu peux mettre un coup de lance sur celui là il stun pour protéger notre petit wolfies ok c'est parfait on charge on a eu pas mal de pertes quand même vous voyez toutes les petites les petites tombes mais c'est quand même une victoire décisive donc nos unités chatterhead vont perdre un manpower tant qu'elles ont encore du manpower elles sont pas détruites notre knight j'attendais ce qu'il soit plus costaud mais en fait il est vraiment pas bon en ligne c'est des goblins de la nuit il n'est pas efficace pour tenir la ligne on se souviendra alors les gris skins ne salent pas la terre ce sont plutôt des pillards c'est vraiment bizarre ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des pots vertes autour pourquoi est ce qu'ils risqueraient de venir dans les villages humains ce n'est pas ceux là qui sont responsables de ces raids doit être quelque chose d'autre ce serait probablement mieux de surer la situation de voir quel village sera en danger lequel prochain village sera en danger ok donc on rentre visiblement dans ce temps là je bois une petite gorgée alors ici on voit une caravane à distance à distance pardon beaucoup trop large pour des marchands désarmés on peut les attaquer ou on peut leur dire bonjour les attaquer c'est tentant c'est franchement tentant en tant que pots vertes 6 balles de plus quand même on va les attaquer c'est parti on y va on va voir un petit peu à quoi ils ressemblent ok on a possibilité de se déployer dans les forêts ici il n'y a pas de limite de déploiement donc c'est juste la taille qui joue regardons un petit peu alors on y va comme des gros connards ici il y a une unité ici il y a 5 unités ok on ne sait pas combien ils sont ils peuvent bien être 70 et au milieu là ok donc là on a une unité 5 on va essayer de découvrir les gros trucs ok ici une caravane d'accord donc en fait c'est vraiment elle est vraiment sur la route la caravane quoi de la milice par rapport à nos alors déjà on va équiper eux bien sûr par rapport à nos lanciers gobelins 5 de dégâts 16.4 hits par minute et eux 4 de dégâts 15 par minute ok donc ils sont un petit peu moins efficaces que nos lanciers gobelins quand même par contre ils ont un bonus contre les contre les unités montées aussi ils font quoi ? deal 5 plus 5 pour chaque civil ouf alors ça c'est dangereux parce que tout ce qui est autour c'est que du civilian ça c'est du civilian donc ça veut dire qu'ils ont quand même une compétence qui peut faire un sacré malus quand ils tapent avec tous leurs potes autour ok donc l'objectif ça pourrait être de essayer de se débarrasser rapidement de ceux-là ici on en avait trouvé un et il y en a un qui se cachait là donc c'est probablement celui-là qu'on avait trouvé donc il y a probablement rien là voilà on pourrait mettre un big is alors là on est dans la forêt ça nous donne quoi comme bonus ? ce qu'on peut voir voilà c'est là moins 50% de force de dégâts par contre on prend moins de dégâts aussi ok donc pas forcément offissime je pense qu'on va faire un truc comme ça ok on va essayer de faire une petite force là pour aller écraser ce truc là et là on va tenir avec nos lanciers on va voir s'ils décident de faire demi-tour on va être actifs sur cette bataille donc on va pas déployer de pièges ah ils ont quand même des éclaireurs wow il y a du monde hein il y a du monde alors c'est parti en avant par là pour vous essayer de charger par ici là on va choper ceux-là on peut peut-être même direct faire un petit coup de lance on va essayer de faire un petit cri de loup là dès qu'on peut toi ah c'est pas assez large là tant pis toi par contre tu pourrais charger ça on va le dépouiller là on va essayer de charger jusque sur le supply wagon parce que là quand même ils sont dans le mal les pauvres notre petit wolfie là il pourrait hurler et lui il pourrait charger ici voilà ils sont en panique on a réussi à s'en débarrasser d'un ouf la vache on les a défoncé là pour le coup ouais il souffle quand même hein là on va juste faire un petit cri avec toi pour soigner notre petit wolfie qui est dans le mal ici on est en train de reculer je sais pas pourquoi waouh ok ça a été la méga panique on les a complètement défoncés on a perdu un stickies qui a souffert qui a dû se faire charger là par la cavalerie et on a gagné au moral ça m'était jamais arrivé je craignais franchement que le nombre soit compliqué mais en fait ça va alors on approche Polichna on entend un cri à distance on voit une petite ombre volante qui vole dans le soleil s'il descend et il commence à attaquer notre tête on ferme les yeux et boup un petit pigeon tout mignon atterrit sur notre tête il est entre il est blanc et gris il tient à peine sur ses jambes on dirait qu'on s'est fait un petit ami ok on a gagné un nouveau messenger ça c'est cool plus d'ordre vous pouvez voir les ordres en bataille c'est hyper important parce que plus on en a plus on peut donner d'ordre et plus on peut donner d'ordre plus on est rapide et efficace on va arrêter là ce premier épisode il est plutôt bien passé j'espère que ça vous a plu on continue lors du prochain notre petite aventure avec les peaux vertes et on se dit à très vite pour la suite merci tout le monde merci tout le monde